Musique Hi guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vlog et aujourd'hui je vais vous amener avec moi pour toute la journée parce que j'ai pas mal de trucs à faire, notamment des trucs en rapport avec la lecture. Là tout de suite je dois vous poster une vidéo YouTube, donc ma première vidéo unboxing du mois de septembre. Là je viens de me réveiller, en vrai je suis complètement éclatée. Donc en fait je suis allée ce matin, je suis allée faire le sport, enfin je suis allée courir, j'ai laissé mon chien à la garderie parce que oui quand je sors en fait toute la journée j'aime pas laisser le chien tout seul à la maison, donc en général je le mets à la garderie. Du coup il s'amuse avec ses copains parce qu'en Corée il y a des garderies un peu partout et du coup cette garderie il y va très très souvent, donc il a plein de copains là-bas, donc il s'éclate vraiment toute la journée. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai fait mon ménage également et puis là j'ai plus qu'à poster ma vidéo YouTube pour ce soir et après je pense que je vais partir. Donc là en fait aujourd'hui je vais aller sur Gangnam et je sais pas si vous connaissez, peut-être certains d'entre vous connaissent le quartier. Donc je vais aller sur Gangnam et je vais aller à la librairie, donc voir un petit peu les nouveautés qui sont sorties et également voir une copine à moi donc pour prendre un café et puis surtout pour discuter lecture parce qu'en ce moment elle lit beaucoup également et il y a plein de livres qu'elle a lu et que j'ai lu et dont on aimerait bien parler. Donc ça va être trop trop cool. Je vais aller me préparer là tout de suite après avoir mis ma vidéo en ligne. Je vais me préparer et puis on sortira. Je vais me maquiller pour sortir et du coup j'ai pas beaucoup de trucs pour me maquiller en vrai. J'aime bien garder du maquillage un peu simple. Du coup j'ai une BB, non c'est une CC crème du coup de chez Herborian et j'aime trop 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 ça doit faire 4 ans au moins que je la mets parce qu'en fait je déteste le fond de teint. C'est trop épais, ça empêche vraiment la peau de respirer donc je déteste ça. Je mets toujours des crèmes en fait teintées comme ça. Je me rends compte que c'est vraiment la première fois que je me maquille en face cam comme ça et c'est trop bizarre pour moi de parler à la caméra en même temps que je me maquille. Je suis pas forcément habituée. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais je suis allée chez le coiffeur avant-hier et j'aime trop. Ça fait vraiment, ça rafraîchit un petit peu mes cheveux parce que j'arrivais plus à les coiffer en fait tellement ils étaient secs et abîmés. Du coup voilà quand je suis allée chez le coiffeur ça m'a fait trop du bien de me dire... C'était le moment. Vraiment c'était le moment d'aller chez le coiffeur. Ça fait faire un an que je les avais pas coupés en fait et du coup ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez un peu mais la crème en fait c'est vraiment que de la crème hydratante avec du fond de teint et ça unifie un petit peu le teint mais c'est vraiment pas épais quoi. C'est pas... La crème elle cache rien en fait si vous voulez. C'est pas du fond de teint donc c'est un petit peu différent. Juste ça va vraiment unifier le teint et j'aime trop l'effet que ça fait. Ça reste soft, doux et soft et agréable aussi à porter. En fait on le sent pas. C'est surtout ça moi qui m'arrange parce que franchement le fond de teint, je sais pas vous mais moi je peux pas du tout mettre de fond de teint. Ça me... Encore pire l'été. Le maquillage l'été c'est encore pire. Donc vraiment la tonne de fond de teint sur le visage... Non non j'ai l'impression d'avoir du plâtre sur le visage. Et c'est insupportable au fil des heures. Donc même une heure c'est trop pour moi. Donc vraiment ça c'est la limite. Et encore je vous dirais que j'ai du mal à le garder toute une journée. Je sens vraiment quand ça fait genre 5-6 heures que je l'ai sur le visage. Je sens que c'est le moment où j'ai envie de me démaquiller quoi. Donc voilà c'est vraiment la seule chose que je peux clairement supporter. J'espère que ça vous plaira. D'ailleurs ce petit vlog un peu chill parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Et voilà. Et c'est vrai que je parle pas que de livres du coup dans la vidéo. J'aime bien parler un petit peu en face cam comme ça. Ça change un petit peu de d'habitude. Et puis de toute façon on va enchaîner sur les livres puisque je vous dis je vais aller à la librairie juste après. Et voir ma copine qui elle aussi lit. Et donc on va parler de lecture. Donc vraiment ça va être trop trop cool. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires parce que j'aime trop parler avec vous. Franchement c'est trop trop cool. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos lectures actuelles. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Moi en ce moment j'ai commencé Trouble Maker. Et en fait bah d'ailleurs justement je l'avais en audiobook. J'étais en train de l'écouter. Parce que j'ai la version papier mais également la version audio. Donc je l'écoute sur Next Story. Et genre j'ai presque fini ici parce que je voudrais enchaîner sur le tome 2. Parce que justement le tome 2 je dois... Il est sorti il y a pas très longtemps du coup. Et je dois le lire en lecture commune avec des amis. Sauf que comme le tome 1 je l'avais lu l'année dernière... Fin d'année... Octobre ou novembre l'année dernière. Et du coup je me rappelais pas... Je me rappelais les grandes lignes. Mais je me rappelais pas vraiment de l'histoire en détail. Et notamment je me rappelais pas du plot twist. Et donc voilà. C'est pour ça que je le relis. Et je sais que je l'avais trop trop aimé. Donc je me suis dit c'est pas du tout un livre qui va m'embêter de relire ou de réécouter. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai réécouté. Et en audio c'est assez sympa. J'ai un peu plus de mal avec la voix masculine que la voix féminine. Parce que je trouve qu'il y a pas assez de différence d'intonation selon les réactions du personnage. Donc c'est un petit peu dommage. Mais sinon il a une belle voix quand même. Donc ça va. Mais voilà. J'aime toujours autant ce livre. Franchement je pense que ça va rester un coup de coeur à vie. J'avais adoré l'année dernière et j'adore toujours autant. J'ai vraiment hâte du tome 2 pour savoir ce qu'il se passe du coup. Parce que... Voilà. J'ai très très peur. SuperShane est assez mystérieux dans le tome 1. Donc j'ai très très hâte de connaître son histoire en détail dans le tome 2. C'est bon. Du coup j'ai terminé le maquillage d'aujourd'hui. Donc c'est terminé. Je suis prête à partir. Mais avant ça je vais aller checker mes mails. Parce que... En fait j'ai reçu des mails que j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez importants. Donc il faut que je réponde avant de partir. Et puis... Et puis après ça on y va. Guys je suis trop contente. Je viens de recevoir mon premier contrat de partenariat à l'année en fait avec une maison d'édition. Et je suis trop trop contente parce que jusque là en fait j'avais des partenariats qu'on appelle ponctuels. C'est à dire des partenariats qui sont... Des services presse qui sont demandés par les maisons d'édition ou par les auteurs sur leur compte Instagram. Mais pour un livre seulement en particulier. Et à chaque fois que ces partenariats ponctuels sont demandés. Il faut toujours s'inscrire ou laisser des commentaires ou envoyer des mails, des messages etc. Pour participer. Et après ils vous contactent pour vous dire si vous avez été sélectionné pour ce service presse ponctuel. Donc voilà. Et soit vous êtes accepté soit vous êtes refusé. Donc jusqu'à présent j'ai toujours eu que des partenariats ponctuels. Donc je suis trop trop contente parce que c'est mon premier vrai partenariat. Donc ce ne sont pas des SP papier. Mais bon moi ça m'arrange parce que ça m'évite de stocker des centaines de livres chez moi. Surtout quand on ne connait pas vraiment l'histoire. Donc voilà. Je préfère encore avoir des e-books. Mais c'est trop trop cool parce que cette maison d'édition elle a vraiment des bouquins que j'aime trop. Il s'agit de la maison d'édition Sharon Kena. Et je vous en avais déjà parlé parce que j'ai eu justement récemment un service presse de leur maison d'édition. que j'ai mais littéralement adoré. C'était Liaison à l'aveugle. Donc je vous en ai parlé dans mon dernier bilan lecture. Et c'était trop trop cool. Vraiment c'était tellement original et tellement cool. Qu'à la base je faisais beaucoup plus de SP en tout cas ponctuel. Et je lisais de temps en temps leurs romans et notamment les livres d'Anne Iskar. Mais franchement plus je lis leurs livres et plus je kiffe. Donc je me suis inscrite pour faire la demande de partenariat de l'année qui arrive. Et j'ai été sélectionnée. Donc je suis trop 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 contente. Franchement c'est mon premier contrat de maison d'édition. De partenaire de maison d'édition. Donc en fait ce que je suis en train de faire je viens de l'imprimer. Enfin je viens de le renvoyer par mail. Avec toutes les informations et tout. Et je l'ai imprimé afin de pas oublier les conditions. Parce que oui on a des conditions. C'est à dire que bien évidemment on s'engage à partager sur nos réseaux les nouveautés de la maison d'édition. A lire les livres qui nous sont envoyés. Et à respecter le délai. C'est à dire que si on reçoit un livre on a un mois pour le chroniquer. On n'a pas six mois non plus pour le faire. Donc voilà il y a plein de conditions comme ça que je préfère checker. Et que je vais d'ailleurs surligner pour ne pas oublier. Notamment si voilà vous avez plusieurs partenariats. Que ce soit des partenariats ponctuels, auto-édités ou maison d'édition. Après c'est très compliqué si vous n'êtes pas organisé. Donc voilà moi c'est un truc qui me stresse. Donc je préfère m'organiser et tout noter et tout avoir à portée de main. Et donc voilà je vais un petit peu souligner tout ça, lire tout ça et souligner tout ça. Parce que c'est quand même très important. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve, je vais vous faire un petit book haul pour clôturer ce vlog. Je viens d'arriver de la librairie et en fait j'ai beaucoup trop dépensé. A la base je ne voulais pas dépenser. Je me suis dit tu vas à la librairie, tu sais que tu vas dépenser. Mais un ou deux livres à la limite mais pas autant. Et en fait je me retrouve avec 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc c'est beaucoup trop. Mais voilà je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc on commence avec Play Along qui est le dernier tome sorti de la saga Mile Isle. Alors je pense que vous savez ce que c'est, c'est cette saga là qui vient de sortir en français chez Chatterley. Et donc le dernier tome vient de sortir aux Etats-Unis. Moi j'avais déjà commencé la saga en anglais. Donc je me suis dit autant acheter le dernier tome en anglais. Notamment au niveau du format parce que les couvertures sont les mêmes en français. Mais j'avais peur que le format ne matche pas avec ce que j'avais déjà. Donc je me suis dit bon il est sorti, je le prends et puis je le prends en anglais et puis on verra bien. Ensuite j'ai acheté les deux derniers tomes de la saga Powerless. Alors Powerless je pense que vous connaissez tous. Mais alors là vous avez l'édition spéciale, le tome 1 de Barnes & Nobles. Mais à la base le livre se présente comme ça. Donc avec des petites fleurs violettes. Et c'est une saga Romantessi qui est hyper hypée aux Etats-Unis. Qui me tarde d'ailleurs de découvrir. Je n'ai pas encore lu en anglais parce que voilà la Romantessi en anglais j'ai un peu de mal encore. J'ai acheté l'édition spéciale Barnes & Nobles parce que franchement je trouvais ça trop trop cute. Les fleurs roses. La mauve me plaît aussi mais vraiment les fleurs roses je trouvais ça trop trop beau. Ça ressort vachement plus que le mauve. Bref, ne me demandez pas pourquoi. J'adore collectionner des livres. Donc j'ai la paperback en version originale et hardback en version spéciale édition. Et donc en fait l'autrice a sorti les deux nouveaux qui sont sortis je crois cet été. Donc c'est très récent. Vous avez ici Powerful qui est une histoire je crois dans le monde de Powerless. Mais je crois que ce ne sont pas les mêmes personnages. Si je ne me trompe pas. Et vous avez Reckless qui est la suite par contre de Powerless. Donc le tome 2. Vous avez tome 1, tome 2 comme ceci. Et pareil je les ai achetés en anglais également même si j'achèterais la version française. Parce que vraiment je suis trop contente. C'est que la version française de Powerless sort chez Olympe le 17 octobre ou peut-être plus tard. Je ne sais pas mais en tout cas c'est au mois d'octobre c'est sûr. Et je l'ai précommandé. Déjà l'édition est trop trop belle. Et je suis trop contente parce qu'ils ont fait une couverture un petit peu différente. C'est vrai qu'en général quand les couvertures sont les mêmes en français et en anglais. Sauf si vraiment c'est une de mes sagas favorites. Mais là comme je ne l'ai pas encore lu. En général je n'achète pas. Puisque c'est vraiment la même couverture. Mais là ils ont fait un truc complètement différent. Ça reste dans le vert. Mais ce n'est pas du tout le même vert. Et j'ai trouvé l'édition Reliée qui était trop trop belle. Donc je me suis dit je vais prendre la version en français. Parce que de toute façon je vais le lire en français. Mais les éditions américaines sont également trop trop sympas. Donc voilà j'ai acheté le tome 2. Et comme je vous dis le tome. Je ne sais pas si on peut appeler ça un tome compagnon. Même pas c'est peut-être. C'est comme un spin-off en fait. C'est une histoire à l'intérieur du monde de Powerless. Donc voilà j'ai acheté ces deux là. C'est un livre que je ne connaissais pas. Qui est d'une autrice coréenne. Qui est sortie en anglais. Je ne sais pas du tout s'il est sorti en français. Mais en fait je l'ai vu. La couverture me plaisait trop trop trop. C'était vraiment un monde un petit peu magique. Avec des cartes. Ça fait penser un petit peu à Sakura en fait. La carte qu'elle a là. Et derrière ça fait penser à Sailor Moon du coup. Bref et du coup c'était vraiment le genre de truc que j'adore. Et c'est une autrice coréenne. Donc je vous le disais. Et alors attendez je ne sais pas s'il n'y a pas des... Je crois qu'il y a des ilus à l'intérieur. Voilà. Vous avez un petit peu comme... Ça fait comme un manga en fait à l'intérieur. Pas tout le temps parce que c'est vraiment un roman. Mais de temps en temps. Vous avez des petites illustrations. Je trouve ça trop sympa. Hop encore ici. Voilà. Et je me suis dit mais ça a l'air trop trop cool. Et je me suis dit pourquoi pas découvrir ce bouquin. Puisque je ne connais pas. Là pareil encore une illustration. Donc voilà. Et autrice coréenne que je ne connais pas non plus. Donc franchement je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Pour le livre sans la jaquette c'est un petit peu la même chose. Sauf que en fait sur la jaquette vous avez le titre qui prend un petit peu de la place. Mais sans la jaquette vous avez le personnage qui est complètement dessiné. Et derrière vous avez ceci. Et j'adore parce que c'est en soft touch. J'adore ce genre de matière pour les livres. Donc voilà. Donc je l'ai pris. Écoutez c'est pas une très très grosse lecture. Je crois que c'est un one shot. Et en plus il fait seulement 200... Même pas. 160 pages. Donc c'est vraiment très très court. Je me dis ça a l'air sympa. Pourquoi pas le lire. Je vais vous parler un petit peu du résumé. Parce que bon c'est vrai qu'il est en anglais. Donc je ne lis pas souvent les résumés quand c'est en anglais. Mais là on nous dit que c'est quand même dans notre monde à nous au départ. Où on a alors attendez une femme qui veut qu'il y a des problèmes. Elle a perdu son travail. Elle a une... Pendant la pandémie. Donc j'imagine que l'autrice a écrit son livre pendant le Covid. Je pense que c'est ça. Et elle décide de se suicider en sautant du pont de Mapo à Séoul. Donc le pont de Mapo à Séoul est très très connu pour ça malheureusement. On l'appelle le pont des suicides. Donc elle a dû faire son histoire sur ça. Baser son histoire sur ça. Et on nous dit qu'elle est interrompue par une fille. Alors attends je ne sais pas trop. Une fille habillée en blanc. Qui est une magic... Non qui a pour but de trouver la plus grande magicienne de tous les temps. En fait elle est stoppée. Donc j'imagine que notre protagoniste ça doit être la fille du dessin. Et elle est stoppée par une magicienne qui lui dit qu'elle cherche la plus grande magicienne de tous les temps. Donc elle ne peut pas vraiment se suicider. Du coup elle est interrompue. Et elle lui dit que notre protagoniste, donc la personne qui va se suicider, est sûrement la personne la plus importante dans cette histoire. et qu'elle peut l'aider à trouver cette magicienne. Donc ça commence comme ça. J'imagine que c'est elle qui va avoir des pouvoirs par la suite. J'aime beaucoup en fait le fait que ça mélange un petit peu le cartoon et le roman. En fait c'est vraiment très sympa d'avoir un texte avec quelques petites images de manga à l'intérieur. Donc je pense que ça va se lire vite. Voilà je verrai. Je n'ai pas encore prévu de le lire. Mais voilà très très sympa. Donc j'avais trop trop envie de l'acheter. Ensuite autre livre pour lequel j'ai craqué c'est les classiques pour Noël. Donc on a des classiques je crois c'est les contes de Canterbury. Il me semble. Si je ne me trompe pas. Oui c'est ça Canterbury classique. Et du coup on n'a que des contes de Noël. Et le livre en fait était vraiment trop 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 beau. Quand je l'ai vu je me suis dit tiens c'est vraiment... Alors en général je n'aime pas trop les romances de Noël. Ce n'est pas trop trop mon truc. Mais ce genre de petits contes, de petites histoires en fait très très courtes. D'ailleurs on a l'histoire de Casse-Noisette. Donc ça a l'air vraiment trop trop intéressant. Le livre est vraiment magnifique. On a un jaspage qui est tout doré. Et à l'intérieur vous allez voir. On a une illustration de Noël qui est trop 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 belle. Pareil au dos c'est la même illustration. Mais voilà c'est écrit très très petit. Par contre c'est vraiment écrit très très petit. Mais bon vous savez moi ça ne me dérange pas. Au contraire j'aime bien. Mais je trouve ça sympa de me dire tiens avec l'ambiance de Noël. Là forcément il n'y a pas d'ambiance de Noël. Mais au moment où ce sera les fêtes je pense que ça va vraiment me plaire. Avec une petite musique de Noël, un petit chocolat chaud. Et un livre comme ça c'est vraiment parfait. Et dernier achat que j'ai fait à la librairie. En fait il s'agit du même tome. C'est exactement le même tome. Sauf que vous avez ici le classique, le paperback. Et ici le hardback. C'est une édition limitée, spéciale limitée. Et on nous dit spéciale first édition. Donc vraiment quand je l'ai vu j'étais trop contente. Et en plus celui-ci est un temps promo. Il était vraiment pas cher par rapport au prix normal de celui-là. Et c'est l'autrice qui a écrit. Alors A Good Girl's Guide to Murder en anglais. C'est Meurtre. Je ne sais plus en français. En plus il est dans ma liste pour le mois d'octobre. C'est Meurtre. Je ne sais plus du tout. Si vous avez le titre mettez-moi-le dans les commentaires. Ça me reviendra. Mais voilà. Je sais que c'est l'autrice qui a écrit. D'ailleurs la série est sortie sur Netflix il n'y a pas très longtemps. Et je vous en avais parlé. Je vous ai dit je veux absolument dans ma pile à lire pour le mois d'octobre. Je voulais absolument lire le livre avant de voir la série. Parce que j'avais peur d'être spoilée en fait dans la série. Et là je ne sais pas du tout si c'est une suite à cette saga. Derrière en fait si vous voulez on a tous les romans de l'autrice. Je ne sais pas si c'est une suite. Si ça a rapport avec l'histoire. La réapparition de Rachel Price. Donc je ne sais pas du tout si Rachel Price c'est la personne qui a disparu dans la première saga. Du coup ne me dites rien. Surtout ne me spoilez pas. Je ne veux pas savoir. Parce que voilà comme je vous dis au mois d'octobre je vais commencer cette saga. Donc si vraiment c'est super intéressant peut-être que j'enchaînerai avec celui-ci. Donc voilà ne me dites absolument rien. Si ce n'est le titre du premier tome de la saga. Donc meurtre je ne sais plus quoi. Donc voilà c'est tout. C'est tout ce que je veux savoir. Donc pour vous dire j'ai acheté le Relier et le Paperback. Tout simplement pourquoi ? Parce que je pense que si je dois annoter je préfère annoter les brochets que les Relier. En général je n'aime pas trop annoter les Relier. J'aime bien garder mes livres neufs, propres et tout ça. Surtout quand c'est des éditions spéciales. Là il n'a pas de jaspage. Donc je vous dirai je peux la annoter en vrai c'est pas très grave. Mais quand je peux j'évite. Et là je pouvais clairement puisque j'avais les deux éditions. Sachant que les éditions américaines ne sont vraiment pas très chères par rapport à nos livres français. Je me suis dit franchement celui-là était en promo. Il était moitié prix. Et celui-là il devait faire je ne sais pas peut-être 7 euros un truc comme ça. Donc franchement voilà. J'ai préféré prendre les deux au cas où. Et puis on verra bien. En plus j'aime bien la jaquette. Voilà la jaquette, la couverture. J'aime bien cette couleur. Mais j'aime bien aussi la blanche. Donc c'est vrai que la première fois que je l'avais vue c'était pas aujourd'hui. C'était pas quand j'ai acheté ces livres-là. Mais je l'avais vue au début du mois d'août. Et je me disais c'est quoi la différence entre les deux couvertures. Et justement je ne savais pas lequel prendre puisque j'aimais les deux. Donc voilà. Au moins là le problème est réglé. J'en ai pris une en promo. Et une qui n'était pas forcément très très chère. Donc c'est tout pour ce book haul. Ah non c'était pas tout. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un petit coussin. C'est vraiment trop mignon. Cozy Book Club. Un petit coussin. C'est juste un coussin en vrai. Mais en forme de livre. Donc vous l'ouvrez en fait. Et vous avez plein d'infos pour la lecture. Section 1. Section 2. Vous avez plein plein d'autres trucs. Genre lire sur un canapé. Enfin un fauteuil avec un café. Lire à son bureau. Lire dans son lit. Enfin franchement c'est trop trop cool. Je trouve c'est vraiment trop trop sympa. Et à la fin vous avez juste Cozy Autumn. Alors pourquoi ? Parce que je sais que la saison de l'automne. Et notamment le mois de septembre. En Corée. Ce sont les saisons littéraires. Enfin c'est la saison littéraire pour la Corée. Donc c'est vrai que c'est là que tout. Pas tous. Mais vraiment la plupart des livres sortent en septembre. Ils font beaucoup beaucoup de pubs. Beaucoup d'événements littéraires etc. Donc voilà. Du coup j'ai vu ça au magasin. J'ai dit mais c'est trop trop cute. C'est vraiment pas cher. Ça faisait même pas 3 euros quoi. Donc je dirais mais c'est trop... Pas forcément pour m'en servir de coussin. Mais juste en mode déco. Je trouve ça trop sympa l'idée de faire un livre. Franchement regardez ça. Bon il est un petit peu gonflé. Voilà. Mais j'aime trop. J'aime trop l'idée en fait. C'est trop trop cool. Donc voilà c'est vraiment la dernière chose que j'ai acheté aujourd'hui. Autre petite chose que je voulais vous dire avant de terminer ce vlog. Et d'ailleurs je pense que vous serez un petit peu les VIP ceux qui auront vu le vlog jusqu'au bout. Puisque je voulais vous parler du book club. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous avais dit que je voulais créer un book club. Afin qu'on puisse choisir notre lecture du mois. Qu'on puisse en parler ensemble. Spoiler ou pas peu importe. Mais ça serait vraiment une conversation basée que sur notre lecture du mois. Donc ceux qui veulent participer participent. Et ceux qui ne veulent pas forcément n'ont pas besoin de participer. Mais il y aurait des votes mensuels pour le livre du mois suivant. Et bien évidemment ceux qui auraient lu le livre n'auraient pas besoin de faire la lecture. En tout cas ils devraient sauter le mois. A moins de vouloir refaire la lecture du bouquin. Il n'y a pas de problème dans ce cas là. Mais voilà. Je voudrais... Je voulais en fait faire un book club dans ce style là. J'ai beaucoup réfléchi au niveau des réseaux. Que ce soit Facebook. Que ce soit Instagram. Patreon. Et du coup j'ai penché plus pour Patreon. Puisque... Alors ce n'est pas payant. Ne vous affolez pas. C'est vrai que quand on parle de Patreon. Du coup tout le monde dit. Oh non ça va être un abonnement payant par mois. Non. Pas du tout. C'est juste un book club. C'est gratuit. Vous avez juste à télécharger l'application. Créer votre compte. Ça fonctionne aussi sur l'ordinateur. Il n'y a pas de soucis. Vous avez des notifications. Quand on a des messages. Quand on a dans la discussion. Tout ça. Mais ce sera complètement gratuit l'inscription. Enfin vous venez dans le book club gratuitement. Et voilà. J'ai trouvé que c'était la meilleure application. Parce qu'on peut mettre des photos. Des vidéos. On peut vraiment faire des... On a vraiment le format pour faire des... Comment on dit ? Des votes. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Il y a vraiment un chat aussi spécialisé. Que pour tel ou tel abonné. Ou que pour tel ou tel thème. Etc. Donc j'ai trouvé que c'était ce qui s'adaptait le mieux. Mais comme je ne veux pas vous faire payer. Parce que évidemment c'est un book club. Vous n'avez pas besoin de payer pour lire. Pour qu'on puisse lire tous ensemble. Et qu'on puisse en parler. Donc vraiment l'inscription au book club. Au Patreon. N'est vraiment pas payant. C'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Et me rejoindre en fait sur le club. Ça commencera au mois d'octobre. Ce n'est pas officiel. C'est à dire que vraiment là vous êtes les VIP. Ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Qui voient cette information. Qui écoutent cette information. Vous êtes les seuls à pouvoir entrer sur le groupe. Et je pense que j'en parlerai à chaque fin de vidéo. Un petit peu comme ça. Jusqu'à la fin de l'année. Parce que ce que je fais pour l'instant. C'est que je n'ai pas envie qu'il y ait non plus énormément de monde. Donc ça va être un petit peu un test. Ça va être un test. De voir comment ça se passe. Est-ce que l'application me convient en fait. Pour ce que je veux faire. Et puis si ça se passe bien. Je pense que je ferai une vidéo. Et je lancerai officiellement le book club. L'année prochaine au mois de janvier. Pareil. Ça sera gratuit. Ne vous affolez pas. Mais voilà. Pour l'instant. Ça serait plus en petit comité restreint. On va dire. Pour voir comment ça se passe. Et pour que je puisse changer des choses. S'il y a des choses à changer. Pour aussi avoir votre avis. Vos commentaires. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Si vous pensez qu'il faut améliorer telle ou telle chose. Même au niveau des votes. Enfin vraiment. C'est un test. C'est vraiment un test. C'est le début. Donc là. J'ai lancé le vote. Pour le mois d'octobre. Pour la lecture du mois d'octobre. Donc j'ai pris des livres qui étaient dans ma pile à lire. Sur les prochains votes. Peut-être que je vous demanderai des suggestions. Et que je rajouterai vos suggestions au vote. Donc voilà. Mais pour le mois d'octobre. Comme je ne savais pas. Ce n'était pas prévu ni rien. Donc j'avais vraiment trop trop envie de tenter le book club. Donc je me suis dit. Je vais mettre des livres de ma pile à lire. Que je veux absolument lire. Pour la saison de l'automne. Et notamment pour Halloween. Et voilà. Vous avez juste à voter pour la lecture d'octobre. Et on commencera ça. Premier ou deux octobre. Il y aura des sections par semaine. C'est à dire que la lecture va se découper par semaine. Vous n'êtes pas obligé de suivre la lecture de cette façon. Vous pouvez tout lire. Si vous lisez en deux jours c'est bien. Vous pouvez lire par semaine. Selon les chapitres qui seront prévus. Voilà. Vraiment il n'y a aucun souci à ça. Vous faites comme vous voulez. Juste on aura une lecture qui sera définie pour le mois. Voilà. Parenthèse terminée. Je termine ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. A partager également. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Et à laisser des petits commentaires. Parce que j'adore vous lire. Sur ce à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.